Dans cette vidéo, je vais voir le chapitre 4 qui est consacré au financement de l'aménagement. Celui qui demande une autorisation d'urbanisme peut devoir acquitter une participation dont l'objet est défini par le Code de l'urbanisme. C'est-à-dire que le Code de l'urbanisme, c'est ce que je vais voir dans ce chapitre, prévoit les conditions strictes auxquelles la commune peut exiger une participation financière à celui qui demande un permis de construire, une autorisation d'urbanisme, ça peut être une déclaration. Donc il faut déjà retenir dès maintenant que la participation est subordonnée à une action, est conditionnée à une action du propriétaire qui demande une autorisation. S'il ne demande pas d'autorisation, il ne fera pas l'objet d'une demande de participation. Et le Code de l'urbanisme définit strictement les possibilités de demander une participation. Des participations qui seraient exigées pour une autre raison seraient illégales. Le Code de l'urbanisme est très strict sur ce point parce qu'il veut éviter, bien sûr, qu'il y ait une corruption, c'est-à-dire que la collectivité profite du pouvoir qu'elle tient quand elle délivre des autorisations d'urbanisme pour demander des sommes indues. Alors, jusqu'en 2010, il y avait des participations très variées et le législateur, en 2010, je crois que c'est la loi de finances pour 2010, a voulu simplifier le droit en la matière et donc a supprimé un certain nombre de participations pour les remplacer par la taxe d'aménagement. C'est ce que je vais voir dans la section 1, la taxe d'aménagement. Dans la section 2, je verrai les participations qui sont restées en vigueur. Il y en a encore quelques-unes. Et puis, dans une section 3, je verrai la taxation des plus-values qui est possible dans certains cas. Alors, section 1, la taxe d'aménagement. Comme je le disais, c'est la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 qui a créé la taxe d'aménagement qui se substitue à des participations qui existaient auparavant. Par exemple, il y en a une que j'ai vue, que j'ai citée. Vous savez que le PLU peut exiger la réalisation de places de stationnement et le pétitionnaire peut, plutôt que de construire des places de stationnement, ce qui démontre qu'il est impossible de les construire sur le terrain, obtenir une concession dans un parc public de stationnement ou un parc privé à proximité. Et bien, jusqu'en 2010, il était aussi possible de s'acquitter de cette obligation de réaliser des places de stationnement par une participation. Directement, une participation pour non-réalisation d'une place de stationnement qui était fixée, je crois, à 12 000 euros par place manquante. Et donc, plutôt que de construire des places de parking, le pétitionnaire versait une participation. Cette participation a été supprimée avec l'institution de la taxe d'aménagement. Autre exemple, jusqu'en 2010, existait une participation pour voiries et réseaux divers. Donc, le conseil municipal décidait qu'une voie était soumise à cette participation et toute personne propriétaire d'un terrain riverain de la voie devait, lorsqu'il demandait un permis de construire, tant qu'il ne demandait pas, il ne se passait rien, acquitter une participation qui permettait de réaliser tous les réseaux nécessaires pour la desserte de cette voie. Cette participation pour voiries et réseaux divers a été supprimée, elle aussi, et remplacée par la taxe d'aménagement. La taxe d'aménagement est instituée de plein droit dans les communes dotées d'un PLU, c'est-à-dire qu'une commune qui est dotée d'un PLU n'a pas à l'instituer. Au contraire, si elle veut la supprimer, elle doit voter une délibération dans ce sens. Dans les autres communes, la taxe d'aménagement n'existe, que si le conseil municipal a voté son institution. Il y a une part communale, bien entendu, de taxe d'aménagement, mais il y a aussi une part intercommunale. La taxe d'aménagement existe de plein droit dans les communautés urbaines, les métropoles, pas dans la métropole du Grand Paris. Les autres PCI à fiscalité propre peuvent l'instituer, les communautés d'agglomération et les communautés de communes. Lorsque la commune est dotée d'un PLU, elle perçoit la taxe d'aménagement, mais certaines intercommunalités la perçoivent au lieu et place des communes. C'est l'article 1379-0-bis du Code général des impôts. C'est le cas notamment des métropoles et des communautés urbaines. Les communautés d'agglomération, les communautés de communes peuvent l'apercevoir lorsqu'elles sont compétentes en matière de PLU. Je ne vais pas en dire plus là-dessus. Par ailleurs, le conseil départemental peut également instituer une part départementale à la taxe d'aménagement et celle-ci ne peut financer qu'un certain nombre d'opérations que l'article L331-3 énumère. Ainsi, je l'ai vu plus haut, le département peut instituer des espaces naturels sensibles qui font l'objet de protections. Cette protection a un coût, il faut préempter les terrains, les aménager, c'est l'article L113-8. Eh bien, la taxe d'aménagement, la part départementale instituée par le département a pour objet notamment de financer cette gestion des espaces naturels sensibles. L'article L331-3 énumère une dizaine d'affectations possibles de la taxe départementale. Pour la commune, d'ailleurs, l'utilisation de la taxe d'aménagement n'est pas libre non plus. Elle est instituée en vue de financer des actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L101-2. Je rappelle que c'est l'article qui fixe la politique, les objectifs de la politique d'urbanisme. Si vous cherchez les dispositions relatives à la taxe d'aménagement, vous les trouverez aux articles 1635-A et suivant du Code général des impôts. Alors, je vais présenter la taxe d'aménagement comme je le ferai pour un impôt. Donc, je le commence par un paragraphe premier sur le fait générateur. Il nous est donné à l'article L331-6 du Code de l'urbanisme. Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installation ou aménagement de toute nature, soumises à un régime d'autorisation en vertu du Code de l'urbanisme, donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement. Donc, quand on fait une opération d'aménagement, de construction, reconstruction, agrandissement, et qui est subordonnée à la délivrance d'une autorisation, permis de construire, non-opposition, permis d'aménager, eh bien, le pétitionnaire doit acquitter une taxe d'aménagement. En revanche, la transformation d'un immeuble n'est pas soumise à la taxe, car ce serait l'imposer deux fois. Le propriétaire paierait quand il construit ou agrandit, puis ensuite quand il transforme. Donc, la transformation n'est pas soumise à la taxe d'aménagement. Les redevables de la taxe sont les bénéficiaires des autorisations en cause, celui qui demande le permis et celui qui paye. Et puis, si la construction est réalisée sans autorisation, comme ça arrive, irrégulièrement, eh bien, c'est le responsable de la construction qui devra payer. Lorsque le permis de construire a été délivré à plusieurs personnes, l'administration peut réclamer la totalité de la taxe d'aménagement à l'une d'entre elles, quitte à celle-ci à se retourner contre les autres titulaires de l'autorisation. Le Conseil d'État en a jugé ainsi dans un arrêt du 13 juillet, 13 mars, 17 mars pardon, 17 mars 2022, numéro 453 610 mentionné dans les tables du recueil Lebon. Je vois maintenant dans un paragraphe 2, paragraphe 2, je vois les exonérations. Il faut distinguer les exonérations obligatoires et les exonérations facultatives. Vous pouvez vous reporter à l'article 1635 quarter D du Code général des impôts pour les exonérations obligatoires et article 1635 quarter E pour les exonérations facultatives. Donc, en vertu de l'article 1635 quarter D, sont exonérées de la taxe d'aménagement, sont exonérées de la taxe d'aménagement, les constructions et aménagements destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Naturellement, pour éviter les détournements, il est prévu que le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que l'organisme constructeur maintienne l'affectation à une utilité publique ou à un service public pendant au moins cinq ans. Vous comprenez, vous construisez un bâtiment en disant qu'il est affecté à un service public et puis l'année suivante, vous le désaffectez, vous lui donnez une autre affectation pour échapper à la taxe d'aménagement. Non, ça, ce n'est pas possible. Sont également exonérées, je ne vais pas vous donner toute la liste, mais dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de planchers des serres de production, les locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger le matériel. Donc, pour l'essentiel, l'activité agricole échappe à la taxe d'aménagement. Sont exonérées les constructions et aménagements dans les périmètres des opérations d'intérêt national que j'ai vues dans une vidéo antérieure, lorsque le coût des équipements publics, donc là, ce n'est pas automatique, dont la liste est fixée par décret, a été mise à la charge des constructeurs. Donc, il n'y a pas une double imposition. Les constructions et aménagements réalisées dans les zones d'aménagement concertées, pour la même raison lorsque les équipements publics ont été mis à la charge des constructeurs. Exonération également pour les constructions et aménagements réalisées dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial. Je la verrai plus loin parmi les participations. Si le constructeur a conclu une convention de projet urbain partenarial qui va exiger de lui qu'il paie une participation, on ne peut pas lui demander par ailleurs la taxe d'aménagement. Sont également exonérées les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques technologiques ou des risques miniers. Donc on impose des modifications de la construction à un constructeur pour des raisons de protection instituées par ce plan. La taxe d'aménagement n'est pas imposée. Autre exonération, la reconstruction sur un même terrain soit à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans. Nous avons vu cette disposition. Le droit à la reconstruction à l'identique dans les conditions prévues à l'article L111-15, j'ai vu cet article lorsque j'ai vu le règlement national d'urbanisme, soit de locaux sinistrés comprenant à surface de plancher égale des aménagements rendus nécessaires en application des dispositions d'urbanisme sur d'autres terrains de la même commune ou des communes littorales, de même nature que des locaux sinistrés. Lorsque la reconstruction porte sur des locaux sinistrés, le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnels ne comprennent pas le montant de la taxe d'aménagement normalement exigible sur les reconstructions. Je dirai tout à l'heure quelque chose à propos de cette exonération. Sont également exonérées les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés. Petite construction. Les surfaces annexes à usage de stationnement aménagées au-dessus ou en dessous des immeubles. Donc si vous construisez le parking au-dessus ou en dessous, c'est exonéré de la taxe parce que ça consomme moins qu'un parking qui sera installé plus loin ou à côté. Voilà donc un certain nombre d'exonérations obligatoires. En vertu de l'article 1635-E, le conseil municipal ou le conseil de l'EPCI, s'il est devenu compétent, peut exonérer, donc là ce n'est pas obligatoire, un certain nombre de travaux. Par exemple, peuvent être exonérés dans la limite de 50% de leur surface, les surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui ne bénéficient pas de l'abonnement d'un autre abattement qui est prévu par l'article 1635-1. Les commerces de détail d'une superficie inférieure à 400 m², les abris de jardin d'une surface inférieure ou égale à 20 m². Il y a régulièrement des débats là-dessus, c'est scandaleux, la taxe d'aménagement est exigible pour les abris de jardin. Et donc c'est pour ça que la loi a été modifiée pour permettre au conseil municipal d'exonérer les petites surfaces de moins de 20 m², sachant que les surfaces de moins de 5 m² sont obligatoirement exonérées. Je viens de le voir. Peuvent être également exonérées les maisons de santé. Et puis il y a un certain nombre d'autres exceptions. Alors, il y a des exonérations qui sont introduites. Il y a des dispositions qui prévoient un abattement qui va, je vais vous donner l'article exact, je vais l'avoir sous les yeux, l'article 331-12, où il prévoit un certain nombre d'exonérations qui ont été ensuite transposées dans le Code général des impôts. Par exemple, un abattement de 50 % est appliqué, je le disais tout à l'heure, sur les locaux d'habitation ainsi que leur annexe. Alors, il y a des problèmes qui sont posés par la reconstruction d'un bâtiment après démolition. Vous voyez un exemple, le maire de Toulouse a délivré un permis de construire à un ensemble de 92 logements et le titulaire du permis conteste le montant de la taxe d'aménagement qui lui est réclamée. Et dans cette affaire, la question qui se posait, donc c'est un arrêt du Conseil d'État du 19 décembre 2012, numéro 419 800, mentionné dans les tables du recueil de bons, c'est la situation dans laquelle il y a plusieurs dégrèvements ou abattements qui sont possibles. Eh bien, un même logement, là ici, il y avait 92 logements, ne peuvent pas faire l'objet de deux abattements, notamment pour des raisons, des objectifs sociaux que je n'ai peut-être pas énumérés, mais qui sont possibles. Mais, dans un même immeuble, eh bien, certaines parties de l'immeuble, certains appartements peuvent bénéficier d'un abattement parce qu'ils remplissent les conditions, et d'autres d'un autre abattement parce qu'ils remplissent les conditions. S'agissant de la reconstruction d'un bâtiment qui a été détruit, c'est ce que je disais à l'instant, la loi de finances pour 2022, c'est l'article 110 de la loi du 30 décembre 2021, a apporté une modification. Je vous l'ai dit, quand quelqu'un reconstruit un bâtiment détruit ou démoli dans les 10 ans, donc il a le droit de reconstruire, il a un droit à la reconstruction, c'est l'article 111-15 qui le prévoit que j'ai vu dans le règlement national d'urbanisme. Le problème, c'est que la jurisprudence a entendu strictement la condition de reconstruction à l'identique. Il faut que le bâtiment ait la même destination, le même aspect extérieur, la même surface de plancher, même dimension et même implantation. Parfois, les règles d'urbanisme exigent que sur l'une ou l'autre de ces critères, il y ait changement. Et donc, l'administration fiscale considérait que s'il y avait un changement sur l'un de ces aspects, il n'y avait pas reconstruction à l'identique et pas d'exonération. Donc, d'un côté, on disait non, vous ne pouvez pas reconstruire, on vous autorise à reconstruire, bien sûr, puisque l'article 111-15 l'impose, mais on va vous demander de changer l'implantation d'un mètre ou de deux mètres. Et donc, l'administration fiscale disait, dès lors qu'il y a eu un changement d'implantation, ce n'est pas une reconstruction à l'identique, il n'y a pas d'abattement. Et c'est pour ça que la loi de finances pour 2022 a modifié le texte pour permettre le maintien de l'exonération dès lors qu'il y a reconstruction sur un même terrain, soit à l'identique, soit des locaux sinistrés rendus nécessaires, ainsi que la reconstruction sur d'autres terrains de la même commune, ou des communes limitrophes, des locaux en cause. Vous voyez, la reconstruction pourra ne pas être au même endroit, sur la même implantation, ne pas être à l'identique, et il y aura quand même exonération dès lors qu'il y a reconstruction. Paragraphe 3, la base d'imposition. L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par la valeur déterminée forfaitairement par mètre carré de la surface de la construction. Donc on va dire, dans telle commune, telle région, il y a une valeur forfaitaire de temps par mètre carré. Valeur des aménagements et installations déterminées forfaitairement dans les conditions prévues par le code. La surface de la construction s'entend qui est passible de la taxe s'entend de la somme des surfaces de planchers closes et couvertes sous une hauteur de plafond à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades, déduction faite des vides et des trémis. Article L331-10, c'est un article que j'avais vu notamment pour définir la surface de planchers. Donc quand la pièce fait moins de 1,80 mètre, elle n'est pas habitable, elle n'est pas soumise à la taxe d'aménagement. La surface se calcule à partir du nu intérieur, important, parce que maintenant vous avez des isolations par l'extérieur qui font 10 cm de large, eh bien cette isolation n'est pas comprise dans la surface assujettie à la taxe d'aménagement. La valeur par mètre carré, je dis, on applique donc sur une construction, la construction fait 100 mètres carrés au sens de l'article L331-10, donc on ne compte pas les surfaces, les pièces qui ont une hauteur inférieure à 1,80 mètre. Donc on va appliquer à la surface telle qu'elle est définie à l'article L331-10, un forfait au mètre carré qui est, c'est à l'article 331-11. Il était de 660 euros en 2011, maintenant il est à 759 euros hors Ile-de-France en 2020 et 860 euros en Ile-de-France. Donc 100 mètres carrés, on dit, voilà, la base imposable c'est 100 mètres carrés fois 860 en Ile-de-France. La taxe d'aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle sans qu'il y ait lieu d'en déduire la surface supprimée. Vous voyez, c'est un exemple, c'est un arrêt du Conseil d'État du 25 mars 2021, numéro 431 603, mentionné dans les tables du recueil Le Bon. Donc dans cette affaire, une personne demande, demandait un permis, elle demande une réduction de la taxe d'aménagement, elle estime que la taxe était indûment calculée et le Conseil d'État juge qu'il résulte des dispositions appliquables à la taxe que celle-ci est assise sur la surface de la construction créée à l'occasion de toute opération de construction, reconstruction, doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe d'aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle sans qu'il y ait lieu d'en déduire la surface supprimée. Dans cette affaire, les travaux de construction réalisés par la société requérante avaient été précédés de la démolition totale des bâtiments existants. Par suite, l'opération doit être regardée comme une reconstruction de sorte que l'assiette de la taxe devait être calculée sur la base de la surface totale des constructions nouvellement créées. La construction initiale faisait 160 m², elle fait 100 m² désormais, et bien la taxe est calculée sur les 100 m². Il y a reconstruction lorsqu'il s'agit d'une démolition totale et agrandissement s'il s'agit d'une démolition partielle. Vous voyez, c'est un arrêt du Conseil d'État du 31 mars 2022 mentionné dans les tables du Recueil-Lebon. Donc, dans cette affaire, à l'occasion d'un litige, une société qui est assujettée à la taxe d'aménagement conteste la différence de traitement opérée selon qu'il s'agit d'une reconstruction après démolition ou d'un agrandissement. Cette différence selon elle méconnaîtrait le principe d'égalité devant la loi fiscale garantie par la Constitution. Elle demande donc au Conseil d'État de poser une QPC à ce sujet. Comment ça se fait que quand il y a agrandissement et démolition, les règles ne soient pas les mêmes ? Parce que quand il y a agrandissement, pour reprendre mon exemple précédent, si par exemple la construction faisait 100 m² et qu'on ajoute 20 m², la taxe s'applique sur 20 m². Quand il y a démolition, le bâtiment faisait 120 m² et n'en fait plus que 100, 100 m², après démolition, reconstruction, 100 m², la taxe, c'est 100 m². Ça s'applique sur 100 m². Et donc, le Conseil d'État estime qu'il n'y a pas de violation du principe d'égalité, fort logiquement, parce que le législateur a traité de manière différente des situations qui sont différentes. Il faut distinguer démolition et agrandissement. Dans la démolition, par exemple, le bâtiment faisait 200 m², le bâtiment reconstruit fait 180 m², la taxe est calculée sur 180 m² sans qu'il y ait lieu de retrancher les 20 m² supprimés. Taux d'imposition maintenant de la taxe d'aménagement, par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes où le PCI a fiscé été propre, bénéficiaire de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l'année suivante. Donc, il faut que la délibération soit votée avant le 30 novembre pour s'appliquer au 1er janvier de l'année suivante aux constructions qui sont réalisées tout au long de l'année suivante. Les communes où le PCI a fiscé été propre peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1% et 5% selon les aménagements réalisés par secteur de leur territoire, défini par un document graphique figurant à titre d'information dans une annexe au PLU. La délibération est valable. La taxe peut être différenciée 1% sur les mètres carrés que j'ai vues tout à l'heure, la somme forfaitaire par mètre carré qui est différente en Ile-de-France et ailleurs. La délibération est valable pour un an. Elle est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée. En l'absence de toute délibération fixant le taux de la taxe, le conseil municipal est doté d'un PLU, il n'a pas voté de délibération contraire, donc la taxe d'aménagement s'applique. J'ai vu ça tout à l'heure. Si le conseil municipal n'a pas voté un taux, le taux qui s'applique est le taux minimal 1% sur toutes les opérations d'aménagement, sur toutes les demandes de permis de construire sur le territoire de la commune. Article L331-14. Application au conseil d'État 24 avril 2019, numéro 417 980, mentionné dans les tables du recueil Lebon. Dans cette affaire, le conseil municipal de Beauvoisin a fixé à 5% le taux de la part communale de la taxe d'aménagement par une délibération du 25 octobre 2011. Il n'a pris ensuite aucune délibération, aucune autre délibération relative à ce taux. Mais la délibération de 2011, en tant qu'elle fixe à 5% le taux de la part communale de la taxe d'aménagement, reste en vigueur en 2013, par exemple, même s'il n'y a pas eu de nouvelle délibération. Tant qu'elle n'a pas été retirée, elle ne devient pas caduque. Par ailleurs, l'article L331-2 dispose que les délibérations par lesquelles le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI institue la taxe renoncent à l'apercevoir ou la supprime sont valables pour une durée minimale de 3 ans à compter de leur entrée en vigueur. Donc, les délibérations par lesquelles la commune institue la taxe, le conseil municipal institue la taxe, la supprime ou renonce à l'apercevoir ou la supprime sont valables pour 3 ans. Selon le conseil d'État, il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances de 2010 par laquelle la taxe a été instituée que le législateur a entendu reproduire des dispositions qui étaient applicables auparavant à une ancienne taxe, la taxe locale d'équipement. Et donc, il en résulte que la durée minimale de 3 ans prévue pour la validité des délibérations par laquelle la taxe est instaurée ou supprimée fait obstacle à ce que la collectivité pendant 3 ans revienne sur le régime qu'elle a fixé, décider de l'instaurer ou de la supprimer. Elle ne peut pas y revenir avant le terme de 3 ans. Mais, passé 3 ans, cette délibération n'est pas caduque. En l'absence de délibération, elle continue à produire ses effets. Conseil d'État, 9 mars 2016, numéro 391 190, mentionné dans les tables du recueil Le Bon. Dans cette affaire, c'est le département de Savoie qui a institué la taxe d'aménagement à un taux de 2,5 % le 27 juin 2011. Et en 2015, le préfet de Savoie a informé le département qu'à partir du 1er janvier 2015, le département ne peut plus percevoir la taxe puisque la délibération de 2011 a expiré. Les 3 ans sont passés. Eh bien, le Conseil d'État censure ce raisonnement parce que la délibération est valable 3 ans. Si la commune ou le département ici choisit de l'instituer ou de la supprimer la taxe, ça vaut pour 3 ans. La commune ne pourrait pas revenir dans ce délai pour dire finalement, j'avais dit que je la supprimerais et que je la réinstaure. Mais passé 3 ans, la délibération est toujours en vigueur. Donc, la taxe est toujours dans cette affaire. Le département de Savoie pouvait toujours réclamer la taxe d'aménagement qui était toujours en vigueur. La commune peut également instituer, je veux dire, la taxe peut aller de 1 à 5 % selon les quartiers, mais elle peut instaurer également une taxe majorée jusqu'à 20 % dans certains secteurs. Mais dans ce cas-là, le conseil municipal doit prendre une délibération motivée et justifier cette taxe majorée par la nécessité de réaliser des travaux substantiels de voirie ou de réseau ou la création d'équipements publics rendus nécessaires en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. Article L331-15. Donc le conseil d'État, le juge administratif vérifiera que quand le conseil municipal institue une taxe majorée, c'est bien justifié par la nécessité de réaliser des équipements publics, de la voirie, des réseaux importants. Imaginons un quartier nouveau qui est édifié, eh bien ça justifie donc des travaux importants, des travaux de viabilisation et donc la commune pourra instituer une taxe majorée mais le conseil d'État vérifiera, le juge administratif vérifiera que les travaux justifient bien cette taxe majorée. Exemple, un arrêt du conseil d'État du 9 mars 2016 numéro 391 190 mentionné dans les tables du recueil Le Bon. Non, pardon, ça c'est pas l'arrêt de 2016, je me suis trompé, ça c'était l'arrêt à propos du département de Savoie que je viens de citer. C'est un arrêt du conseil d'État du 9 novembre 2020 numéro 438 285 mentionné dans les tables du recueil Le Bon. C'était la communauté urbaine du Grand Toulouse qui avait instauré une taxe majorée dans deux secteurs de la ville. Le conseil de la métropole avait justifié ce taux par l'augmentation de la population dans les secteurs en cause, les difficultés de circulation existantes donc il faut construire de la voirie, l'insuffisante capacité des équipements scolaires, l'absence d'équipements dédiés à la petite enfance. Le conseil d'État juge que cette motivation est insuffisante. Le juge administratif parce que le tribunal administratif avait estimé que la motivation était suffisante. Le juge administratif aurait dû rechercher si ce taux était proportionné. Oui, il y a des travaux à faire mais est-ce que le taux majoré est proportionné au coût des travaux de voirie ou de création d'équipements publics rendus nécessaires dans la zone en cause. Autre exemple, cours administratif d'appel de Toulouse 15 mars 2022 numéro 20 TL 01 209. Là encore, c'est une commune de Pyrénées-Orientales, Sals-le-Château qui a institué une taxe d'aménagement majorée de 20% dans un secteur de la ville. La cour administrative d'appel juge que cette taxe majorée est illégale parce que la commune ne l'a pas suffisamment motivée. Elle fait état de la nécessité de travaux dans le secteur mais elle ne communique aucun chiffrage prévisionnel du coût des travaux de voirie devant être réalisés ou la création d'équipements publics généraux. Insuffisante motivation. Paragraphe 5 Décharge Réduction ou Restitution En cas de modification apportée au permis de construire ou d'aménager ou l'autorisation tacite, je verrai plus loin qu'une personne peut obtenir un permis de construire pour construire une maison de 4 étages et puis ensuite il demande un permis modificatif qu'il peut obtenir et il estime qu'il souhaite ne plus construire qu'un immeuble de 3 étages. La surface a changé. La taxe demandée va changer puisque la surface est moindre. En cas de modification apportée au permis de construire ou d'aménager ou à l'autorisation tacite, le complément de taxe dû en échéance unique fait l'objet d'un titre de perception et mis dans le délai de 12 mois à compter de la délivrance de la délivrance du permis modificatif. Article 331-24. Ça, c'est l'hypothèse inverse de celle que je viens de voir. Une personne a obtenu un permis de construire pour construire une maison, un immeuble de 3 étages. Il demande un permis modificatif pour construire un 4ème étage. Eh bien, il faut un supplément de taxe qui sera exigible dans l'année d'obtention du permis tacite, du permis modificatif. Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle en cas de modification de l'autorisation. C'est l'hypothèse que je voyais auparavant. Article 331-30. En vertu de l'article 331-31, en matière d'assiette, les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la 2ème année qui suit celle de l'émission du 1er titre de perception ou du titre unique. Donc, il y a un délai de 2 ans pour agir, pour redemander une restitution si on estime que la taxe d'aménagement exigée est trop importante. 2 ans à compter de l'émission du titre de perception. Donc, jusqu'au 31 décembre de la 2ème année qui suit celle de l'émission du titre de perception. donc, de prescription de recours dans les 2 ans. Exemple d'application, c'est un arrêt du Conseil d'État du 25 avril 2022, numéro 439-459. Il y a eu une petite modification qui a été instaurée en 2022. Avant 2022, la taxe d'aménagement était exigible 12 mois après l'obtention du permis, si la taxe était d'un montant inférieur à 1500 euros. Si elle était supérieure à 1500 euros, elle était exigible en deux fois, soit 50 %, 12 mois après l'autorisation d'urbanisme et 50 % 24 mois après. La loi de finances pour 2021, c'est la loi du 29 décembre 2020, a modifié le fait générateur de l'exigibilité. Depuis 2021, la taxe est exigible à la date d'achèvement définitif des travaux au sens de l'article 1406 du Code général des impôts. Donc, depuis le 1er septembre 2022, parce que ce texte est entré en vigueur en 2022, depuis le 1er septembre 2022, le fait générateur de la taxe n'est plus la délivrance d'un permis de compré, comme c'était le cas comme je viens de vous le décrire, mais la déclaration attestant l'achèvement et la confirmation des travaux. Je verrai dans la vidéo suivante les participations, celles qui ont subsisté depuis la création de la taxe d'aménagement.